Musique Bonjour et merci de nous retrouver pour Un Chœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Je vous propose aujourd'hui un joli thème, le thème de la nuit obscure. Et nous allons en parler en votre compagnie, Nathalie Beau. Bonjour. 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 Vous êtes écrivain, vous êtes égyptologue. Et avant de commencer cette émission, là, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé votre livre qui s'appelle Moïse et le Christ, Rencontre au Sinaï. Donc vous allez nous parler du Sinaï. Alors, je pense que vous allez nous lire un livre, enfin, un extrait de votre livre. Et en particulier, quelque chose qui parle du Sinaï. Et vous avez choisi un texte biblique, je crois. Voilà, j'aimerais tout de suite vous emmener au cœur du Sinaï, avec le buisson ardent. Et relire, non pas un passage de la première partie de mon livre, mais un passage directement de l'Exode. Moïse faisait paître le petit bétail de Gétro, son beau-père, prêtre de Madiane. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Oreb. L'ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le dieu de tes pères, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Alors Moïse se voilà la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. C'est un texte magnifique. Chaque fois qu'on le lit, on le connaît très bien. Chaque fois qu'on le lit, on est frappé par la douceur. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi et pourquoi est-ce qu'il vous parle, ce texte ? Parce que le Sinaï, dans lequel je situe ce livre, qui est un carrefour de trois voies qui se croisent et qui vont vers ce lieu, le lieu du buisson ardent, est un lieu fondateur pour nous, chrétiens, pour chaque être qui est à la recherche de Dieu. Alors pour en revenir au buisson ardent lui-même, c'est le lieu surtout de la manifestation de la présence de Dieu sous forme de la Sainte Trinité. Cette image très belle de ce buisson qui est donc une plante, une plante de notre terre, qui est habitée par cette flamme et que la flamme ne détruit pas. C'est une flamme qui vivifie, c'est une flamme qui embellit encore cette plante. C'est une très belle image qui montre le feu de l'esprit qui habite notre terre et qui vient s'incarner. Et les pères chrétiens, depuis le début, les pères de l'Église, ont interprété ce buisson ardent comme une image de la mère de Dieu concevant le Christ. À telle enseigne que nous avons des icônes, nous présentant traditionnellement Moïse devant le buisson ardent, donc un buisson avec une flamme et les deux coexistent en synergie. Et puis on a aussi des icônes ensuite qui montrent toute cette profondeur de ce que Moïse a vu. La mère de Dieu, elle-même dans ce buisson, porteur de cette espérance du Christ qui est déjà présent devant les yeux de Moïse et même parfois jusqu'à ce vitrail de la cathédrale de Sens, vous avez une vision qui est plus rare avec le Christ lui-même qui bénit Moïse du sein du buisson. Donc c'est un lieu fondateur parce que lorsque Moïse enlève ses sandales, secoue tout ce qui est le monde, tout ce qui est le meurtre qu'il a commis autrefois, la peur, la panique, l'univers nouveau dans lequel il est maintenant, dans ce désert de pierre, il est là et comme nous tous, humblement, il vient avec ses bêtes, son bétail est tout près, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas, il ne voit pas. C'est ça la nuit, la nuit obscure ? C'est exactement ça la nuit obscure, c'est la nuit obscure dans laquelle nous sommes tous parce que nous ne voyons pas et tout à coup il voit quelque chose qu'il ne comprend pas et la seule façon de le comprendre, c'est de lâcher prise et de l'écouter. Donc c'est ce qu'il fait, il écoute la voix de Dieu qui lui parle directement et nous dit le texte, ce qui est très beau, il se voit la face. Alors pourquoi se voit-il la face ? Justement parce qu'il veut, je pense comme dit Grégoire le Grand à propos d'Elie quand lui-même a entendu le souffle de Dieu, la douce brise de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut entrer en lui-même pour par l'esprit écouter l'être au-dedans. Il veut complètement oublier tous ses repères et entièrement être à l'écoute de Dieu, dans cette présence qui s'impose à lui. Alors vous avez parlé du buisson ardent et de la mère de Dieu et c'est vrai que vous faites référence à une icône. Ce n'est pas une image très familière. Qu'est-ce que voit Moïse ? Pourquoi est-ce que les pères ont dit que celui qui voyait dans le buisson, c'était la mère de Dieu ? Enfin, ou celle, je ne sais pas comment le dire. Alors là, je pense qu'on est dans l'animation du visible et de l'invisible. Ce qui est visible, c'est exactement ce que nous décrit le texte biblique. C'est un buisson, une plante vivante, donc pas un buisson sec, d'ailleurs les représentations le montrent bien avec des petites feuilles et des petites fleurs, et une flamme au milieu de ce buisson. Et le buisson, au lieu de se consumer, c'est-à-dire de mourir, de devenir, d'être détruit par le feu, n'est pas détruit. Oui. Or, ça, c'est une chose inexplicable sur le plan de la nature. C'est une chose incompréhensible par notre intelligence. C'est pour cela que je disais que là, on est obligé de glisser, Moïse a été obligé de glisser pour comprendre ce qu'il voyait sur un autre plan, celui de l'invisible. Oui. Alors, le pouvoir de Dieu qui s'est exprimé à ce moment-là, en même temps que le feu que nous nous voyons, à la suite des pères de l'Église, comme le feu de l'Esprit, et bien tout cela nous amène, avec ce buisson qui n'est pas consumé, à l'image de l'incarnation du Christ, c'est-à-dire à l'image de la virginité de la Mère de Dieu. Elle-même, quand elle a conçu, a conçu parce qu'elle a engendré le Christ, elle ne l'a pas créé, elle l'a engendré. Donc, il s'est passé quelque chose qui unissait cette Trinité Sainte à ce moment précis. Je sais que c'est un petit peu... Non, c'est de l'exégèse symbolique, c'est l'exégèse des pères de l'Église. Mais c'est plus que ça, c'était vraiment, je pense que quand il l'a vu, c'était réellement la manifestation de la présence de Dieu... Oui, absolument. ...au sens propre, et déjà du Christ. Donc, en fait, on est à un lieu, on est bien avant la naissance du Christ, mais on est déjà presque à la nativité, on est déjà dans ce temps de Dieu où le Christ s'est incarné. Alors, tout ça, ça se situe au Sinaï. Et le thème de l'émission, c'est la nuit obscure. Est-ce que c'est un lieu obscur, le Sinaï ? Est-ce que c'est un lieu où il ne se passe rien et où, justement, cet épisode du buisson ardent est comme une sorte de divine surprise ? Ou est-ce que c'est un lieu où il se passe quelque chose ? C'est un lieu de feu, c'est une terre de pierres, de roches, c'est une terre où il est difficile de cheminer, c'est une terre où, pendant la journée, le soleil blesse l'œil tellement il est fort dans sa réverbération sur la roche, le ciel est d'une pureté extraordinaire, la nuit, ce sont les étoiles et la lune qui vous guident et les constellations. Mais le pied peut toujours se tordre facilement parce que le chemin est difficile, il faut sauter de bloc en bloc, il n'y a pas de chemin. La plupart du temps, il n'y a pas de chemin. Sauf ce que les anciens avaient fait dans la montagne pour aller depuis le creux de la vallée, le buisson ardent, jusqu'en haut du mont Moïse. Et depuis les tout débuts des tout premiers siècles, des pèlerins, on en a le témoignage ancien, les pèlerins venaient et, avec l'aide de quelques ermites qui étaient au départ seulement des ermites, il n'y avait pas encore de monastère, il venait, il gravissait le chemin ancien, marche après marche, et il s'installait pour faire une prière à des points importants, au buisson ardent, à la caverne d'Elie et en haut du mont Moïse. Et puis, petit à petit, tous ces saints ont habité, tous ces ermites, dont nombreux étaient des saints, sont venus s'installer dans des conditions extrêmement austères pour prier Dieu. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un lieu d'une puissance extraordinaire. Il y a le lieu de la présence de Dieu. Et chaque fois que j'ai eu la chance et la grâce d'y retourner, j'ai rencontré des gens de toute confession, de tout milieu, de tout pays, et tous, quels qu'ils soient, étaient toujours ébranlés par la puissance et la force de ce lieu. Malgré, vous êtes égyptologue, donc un peu archéologue, il n'y a plus de traces. On n'a pas les traces visibles de la présence de Moïse. C'est le lieu qui porte cette puissance ? C'est la conformation du lieu ? C'est quoi ? C'est le lieu lui-même et puis c'est la tradition. Nous avons donc ensuite, après tous ces ermites qui sont venus vivre dans la montagne, et dont nous avons de témoignages archéologiques. Nous avons des petits murets de pierres, ce que je me suis attachée à décrire dans un deuxième temps. Dans ce livre, on a toutes sortes de témoignages qui nous permettent de voir comment, dans une simplicité, une austérité et dans un essentiel, l'ermite arrivait à vivre avec quelques plantes et de l'eau, et se consacrait entièrement à prier, à s'ouvrir à Dieu, à écouter Dieu de l'intérieur. Alors, pour en revenir à cette nuit obscure qui me tient à cœur, cette nuit obscure, elle peut être parfois très obscure. Et je voudrais juste vous raconter une petite histoire d'un dernier passage que j'ai fait à Sainte-Catherine. Après les Vêpres, j'ai ressenti le besoin très fort de monter, d'aller vers le Mont Moïse. Ce n'est pas l'heure à laquelle les gens se rendent en général au Mont Moïse. Ils viennent pour le lever du soleil ou pour le coucher du soleil. Or, là, nous étions tout près du coucher du soleil. Et je suis partie comme ça, sans même retourner dans ma chambre, prendre quoi que ce soit. Et au bout de trois quarts d'heure de marche, je me suis dit, mais je n'ai pas de lampe. Or, ce soir-là, exceptionnellement, le ciel était rempli de nuages. Il était certain que je n'aurais aucune étoile, aucune lune, rien. Je me suis dit, que faire ? Est-ce que je remonte ? Est-ce que je retourne au monastère ou est-ce que je continue ? Je me suis dit, je continue, je me mets dans les mains de Dieu. Donc, j'ai avancé. Et j'ai croisé un premier groupe de gens qui redescendaient, justement, pour être là avant la nuit. Et je leur demande, est-ce que vous avez une lampe que vous pourriez me prêter ? Et ils me disent, non, non, mais le groupe qui suit, tu vas voir, Mohamed a une lampe, il pourra t'en prêter une. Donc, je continue, je croise un deuxième groupe, je demande, Mohamed est-il parmi vous ? Mohamed n'était pas là et il n'y avait pas plus de lampes. Donc, je continue et finalement, le coucher de soleil arrive, magnifique, comme toujours avec les nuages. C'était un festival de couleurs extraordinaire. Et puis, le crépuscule commence à tomber, je continue de cheminer. Et je vois arriver un jeune Bédouin avec une touriste. Et je lui dis, s'il te plaît, es-tu Mohamed ? Il me dit, non, je ne suis pas Mohamed, que veux-tu ? Je voudrais une lampe, si tu en as une, si tu peux m'en prêter une, parce que je crois que ce sera difficile pour moi, sinon, d'arriver jusqu'au Mont Moïse. Il me dit, aucun problème, nous avons deux lampes, je te prête la mienne. Je lui dis, je te remercie vraiment. Est-ce que tu peux me dire quel est ton nom, afin que demain, je puisse la laisser chez le portier du monastère et que tu puisses la retrouver ? Et il me répond, oui, je suis Moïse, le voyant. Littéralement, Moïse et Farak, celui qui regarde. Voilà. C'est une belle histoire. Vous avez rencontré Moïse. En tout cas, c'est une grâce de Dieu qui m'a permis de monter ce jour-là. Et effectivement, dans mon cœur, j'ai rendu grâce à Moïse d'avoir été à travers, là, ce jeune Bédouin. Parfois, c'est à travers toutes sortes de choses. Dieu est là qui vous aide. Il suffit simplement, comme je l'ai fait à ce moment-là, de lâcher prise. Au lieu de rentrer chercher une lampe, de dire, Dieu me guidera et Dieu m'a guidée. Et c'est vrai que ce que vous montrez dans ce livre, c'est que le monastère Sainte-Catherine, qui est en bas de la montagne, on peut dire, il est véritablement dans un dépouillement, dénuement. Enfin, il n'y a rien autour, il n'y a rien qui pousse. Et on sent que des gens ont choisi d'habiter, sinon dans la nuit obscure, au moins dans ce lieu désolé, dans ce lieu obscur, justement pour y trouver Dieu. Et je trouve que c'est une jolie métaphore de la quête de Dieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, et vous le montrez bien, que, voilà, ce n'est pas la peine de chercher Dieu dans des choses très, très compliquées. Oui, et cette nuit obscure, je pense qu'elle est certainement là-bas, au Sinaï, pour tous les êtres qui sont dans ce dépouillement et en même temps dans ce dénuement total devant Dieu, grâce à cette présence de Dieu, nous-mêmes, en négatif, nous sommes nus. Nous ne pouvons pas emporter tout le monde, tous nos errements. Mais en même temps, cette nuit obscure, elle est dans chacun de nous, dans les peurs, dans la mort, dans la maladie. Nous l'avons tous connue, cette nuit obscure. On n'a pas besoin d'être moine au Sinaï pour la rencontrer. Et justement, comme disait Grégoire, dans ce moment-là, pas précisément parce que nous n'avons plus de repères, le seul moyen, c'est de se recentrer en Dieu, de retrouver le point d'appui en Dieu et de l'écouter. Pas avec nos... de ne pas le regarder avec nos yeux, comme Moïse devant le buisson ardent, pas de l'écouter comme ça, mais de l'écouter à l'intérieur et de laisser complètement le Seigneur nous guider. Vous êtes allé souvent au Sinaï. Il y a beaucoup de gens qui vont au Sinaï. Ça fait partie un peu des tours obligés. Il y a sa Jacques de Compostelle. Enfin voilà, ça en fait partie. Dans quel esprit vous leur recommanderiez d'aller, justement, pour que ce voyage-là particulier soit un peu cette traversée de la nuit obscure qui, finalement, vous le montrez très bien, est en fait marche vers la lumière ? Alors, je ne suis pas inquiète du tout, parce que quel que soit le moyen et la façon dont ils y vont, de toute façon, arrivés à la porte du monastère, à l'arrivée au pied de cette montagne, ils vont être certainement pris, envahis par la force de ce lieu, par la présence de Dieu. Donc, quelle que soit l'image qu'ils se sont faits de ce lieu ou ce qu'eux-mêmes y apportent, ils se retrouveront devant Dieu. Et en synergie avec lui, il se passera quelque chose qui est à eux, à chacun d'eux, à chacun de nos éditeurs. J'espère qu'il ira là-bas, à vous-même. Oui, je ne suis jamais allé. Voilà. Je crois que c'est un lieu qui, dans le mystère extraordinaire qui s'est déployé et qui s'est incarné là, ce mystère est toujours présent. Alors, vous me disiez tout à l'heure, nous avons peu de traces. Nous avons donc, à part les ermitages, nous avons aussi la première chapelle qui était dédiée à la Vierge du Buisson Ardent, puis cette forteresse qui s'est constituée et au sein de laquelle s'est implanté le monastère. Et toutes sortes de chapelles et d'églises à travers la montagne, posées là et là, comme ça et là, toutes seules, quelques murs sur la pierre, nues, y compris la chapelle de Sainte-Catherine qui est au haut du plus haut point du Sinaï, de la péninsule du Sinaï, sur le mont Sainte-Catherine. Alors, on arrive malheureusement un peu à la fin de l'émission, mais on va revenir quand même au Sinaï, à la toute fin de l'émission. Mais dans cette émission, je pose trois questions rituelles. Donc, je vais vous poser ces questions-là. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait, j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? Par un pèlerinage au Sinaï ? Ah, sans aucun doute, je pense qu'aller en Terre Sainte, Terre Sainte, c'est Jérusalem, mais la Terre Sainte, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est vraiment aussi cette Terre que Moïse a foulée. Je crois, s'il peut, oui, qu'il aille là-bas, et s'il ne peut pas, qu'il essaye de trouver le buisson ardent dans son cœur. – Quelle est votre figure chrétienne préférée ? Quel est votre sein préféré ? Quelle est votre image chrétienne préférée ? – Oui, ça, c'est très difficile. – Oui. – Je dirais que, justement, en tant que fille du Sinaï, je suis certainement dans un respect et une admiration, un amour profond pour Moïse, tout d'abord. Moïse, qu'on voit assez peu présent dans nos églises, on le voit dans certains lieux, par exemple en Éthiopie, il est très présent. à Sainte-Catherine, il y a de nombreuses icônes magnifiques, il est là sur la mosiaïque, mais il est quand même présent chez nous dans la transfiguration, avec Élie, devant notre Christ lumineux. Et je pense que Moïse, sans aucun doute, Sainte-Catherine, bien sûr. – Que des saints Lusinaï ! Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – C'est difficile. – Oui. – Qu'il veut bien m'accueillir, comme je suis. – Alors on va revenir au Sinaï, parce que ce livre, Moïse et le Christ rencontrent au Sinaï, il m'a un peu surpris, d'abord parce qu'il y a plusieurs couleurs, vous avez pris le parti d'adopter plusieurs voix, et il parle de ce lieu presque comme d'une personne. Moi ça m'a frappée, on a l'impression que vous êtes tombée amoureuse du Sinaï, comme si c'était un être vivant. – C'est tout à fait vrai, parce que j'aime à la fois, enfin d'abord je suis toujours éblouie par ce lieu, j'ai un peu l'impression que c'est pour moi le centre du monde. aussi ma famille, mon mari, mes enfants, à chaque fois j'y suis revenue par vague successive pendant une trentaine d'années, plusieurs fois par an, donc vraiment c'est un lieu auquel j'appartiens, plus exactement. Et puis c'est un lieu où il y a de nombreuses voies, on peut aimer se promener dans la montagne, et par la montagne, par l'escalade, par l'effort, s'approcher de Dieu, se donner à lui de cette façon-là, l'écouter aussi. Mais on peut aussi simplement rester au cœur du monastère et prier et être dans le rythme, le dépouillement de ce rituel très très simple. – Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? – Pour, comme je viens de vous le dire, à nombreuses reprises, je me suis rendue au Sinaï et les gens que je rencontrais étant justement d'univers spirituels différents, ne comprenaient pas toujours pourquoi ils sentaient cette force extraordinaire. Et petit à petit, à chaque voyage, une grâce vous attend toujours, une toute petite clé qui vous ouvre une petite porte de compréhension. Et donc ce livre, je l'ai écrit parce qu'il est venu tout seul, parce que j'avais envie de partager ces dons extraordinaires et essayer de donner des clés de compréhension. Alors je ne pouvais évidemment pas l'écrire de façon intellectuelle ou théologique parce que j'en serais bien incapable. Je voulais l'écrire de façon poétique justement pour aller directement au cœur et essayer de faire vivre sous ses multiples facettes la réalité de ce monde. D'où une première partie écrite de façon un peu poétique où trois voies se nouent. Celle de Moïse, que je reprends un petit peu le récit de Moïse depuis le moment où il quitte l'Égypte jusqu'au moment où il arrive au Mont Sinaï et où il reçoit les tables de la loi. Le deuxième chemin, c'est celui de la Sainte Famille. Alors là, c'est de la fiction dans la mesure où aucun document ne nous dit comment ils sont allés de Palestine en Égypte. Ni même s'ils sont passés au Sinaï. Ils sont sûrement passés au Sinaï. Je ne sais pas par quelle route mais il est fort probable, je l'ai... Enfin, en tout cas, dans ma prière, je le sens ainsi, il est fort probable qu'ils soient passés par là. Donc, c'est leur cheminement jusqu'à ce point et ce qui se passe là. Je n'en dis pas plus, je le laisse au lecteur de le découvrir. Et la troisième voie, c'est celle d'un ermite qui est un ermite actuel qui vient et par le cheminement duquel nous pouvons voir la réalité du Sinaï aujourd'hui, ses chapelles, ses rituels, les liturgies et surtout le cheminement à cœur ouvert dans la montagne. Donc, c'est à la fois un guide spirituel et presque un guide touristique. Un guide de l'esprit, j'espère. Et un guide amoureux. Un guide amoureux, sans aucun doute. Et la deuxième partie du livre est un témoignage d'un moine qui vit à l'heure actuelle dans ce Sinaï et qui a bien voulu nous donner à tous son cheminement. et c'est le seul ermite qui vit à l'heure actuelle dans la montagne tout près, non loin du Mont Moïse, en face du Mont Moïse. Et la dernière partie du livre, ce sont simplement les sources bibliques et patristiques sur lesquelles je me suis appuyée. Merci beaucoup, Nathalie Baud. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Moïse et le Christ rencontre au Sinaï, qui est paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.